Au départ, c'était des douleurs musculaires, des tremblements. Ensuite, ça a commencé par être des maux de tête. Puis en l'espace d'une semaine, je me suis retrouvée paralysée des deux jambes. Entre temps, mon bras gauche s'est paralysé d'un coup. Les médecins disaient que c'était dans ma tête, que j'étais folle, que c'était même plus d'ordre psychologique, mais psychiatrique. J'ai été piquée par une tique à l'âge de 5 ans. Et on l'a vue assez rapidement, ma maman me l'a retirée avec une pince à épiler, pas une pince à tique malheureusement. Je n'ai pas eu d'érythème, c'est une sorte de tache rouge qui apparaît. Et donc, dans certains cas, il n'y a pas d'érythème. Et pourtant, la tique était infectée. Quelques jours ou quelques mois après la piqûre, j'ai eu une pneumonie. On n'a pas trop fait le lien. Et plus tard, dans mon adolescence, j'avais des douleurs aux articulations. Dès que je courais, ça me faisait des sortes d'entorses, mais qui n'étaient pas des vraies entorses. Le médecin de mon village disait que j'étais trop souple. Je faisais de la natation synchronisée, donc beaucoup d'entraînements par semaine. Et j'ai commencé, à la période du lycée, à avoir très mal à l'avant des mollets. Entre temps, j'ai eu mal aussi aux bras, j'avais des tremblements. On m'a orientée en service de rhumatologie. Je n'ai pas eu de diagnostic formé en sortant de cette hospitalisation. Donc, j'ai été chercher un peu plus loin. On a fait d'autres rendez-vous, etc. Jusqu'à arriver au diagnostic de Lyme par une médecin généraliste qui était elle-même atteinte de cette maladie. Quand j'ai eu la réponse que j'étais atteinte de Lyme, j'étais soulagée. Je crois que j'ai pleuré de joie. Ça faisait plus d'un an qu'on cherchait ce que j'avais. J'ai dû arrêter le sport. L'école, ça devenait très difficile. J'étais souvent hospitalisée. J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer. Les médecins disaient que c'était dans ma tête. Que j'étais folle. Que c'était même plus d'ordre psychologique, mais psychiatrique. En fait, on ne cherchait pas au bon endroit. Donc, à chaque fois qu'on me faisait des analyses, tout était bien. Une fois que j'ai été catégorisée comme psy, les médecins voient ça sur le dossier. Ils se disent, on ne va pas perdre de temps. Ça ne sert à rien avec une patiente comme ça. Il y a eu un moment où j'ai douté de moi quand même. J'ai encore le message où j'ai envoyé à ma maman. Écoute, je crois que je me plains trop. Il faut que je me fasse interner. Mes parents, ils m'ont toujours soutenue. Ils m'ont toujours dit non, mais on va trouver. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être crue et d'être soutenue surtout. Puisque sans ça, je serais sûrement hospitalisée en psy. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais plus là. Ou en tout cas, pas dans cet état. En l'espace d'une semaine, je me suis retrouvée paralysée des deux jambes. Entre temps, mon bras gauche s'est paralysé d'un coup. Puis après, ça en est arrivé jusqu'à des inflammations du cœur, des crises d'épilepsie. C'est terrifiant puisque j'avais mal au cœur. Je me retrouvais assise, penchée dans mon lit, à pleurer, à juste vouloir voir demain. Chaque nuit, c'était assez stressant de ne pas savoir si j'allais me réveiller, dans quel état. Et j'ai eu très peur aussi quand on m'a annoncé que mon bras gauche serait paralysé toute ma vie. J'ai eu des diagnostics assez terribles. On m'a beaucoup dit que c'était dans ma tête. On m'a dit que de toute façon, ça ne servait à rien de faire de la rééducation parce que j'excluais moi-même mon bras gauche. On a aussi dit que j'avais certainement eu une enfance difficile avec une relation mère-fille compliquée. Quand j'ai été hospitalisée en Allemagne, j'étais complètement désespérée. Je suis arrivée là-bas en fauteuil avec l'inflammation au niveau du cœur. Et honnêtement, il ne me restait pas très longtemps à vivre si je restais dans cet état. Et quand je suis arrivée, ils m'ont dit qu'on a une clinique spécialisée pour Lyme, certes, mais on a rarement vu des cas aussi atteints. Il y a eu plusieurs fois où je me suis vraiment sentie partir. Alors malheureusement, il n'y a pas de protocole fixe établi qui existe, mais il existe des traitements. Donc les antibiotiques, c'est vraiment basique. Ce n'est pas un traitement qu'on va chercher ailleurs. C'est très simple comme traitement. Simplement, il faut trouver le médecin qui accepte de donner des cures d'antibiotiques plus longues que trois semaines et adaptées aux bactéries qu'on a. Là, j'ai tout récupéré. Il manque un peu de force au bras gauche. J'avoue que ce n'est encore pas ça. Mais par rapport à ce que c'était, c'est juste magique. Je me mets debout le matin. Je suis super contente. Mais il a bien fallu un an pour que je quitte le fauteuil et que je commence à pouvoir bouger les pieds aussi correctement. Quand j'arrive avec mon dossier, maintenant, en général, je ne parle pas de Lyme. J'essaie de rien dire du tout puisque je sais que si je dis que j'ai été diagnostiqué de Lyme et encore plus que j'ai été en Allemagne, on va me dire « Bon, celle-là, elle est folle. Ça ne sert à rien qu'on prenne du temps avec elle. » Mais il y a quand même certains médecins qui m'ont suivie qui, au début, pensaient que j'étais folle. Et quand ils m'ont vue progresser avec les antibiotiques, etc., ont admis légèrement que peut-être ça pouvait être Lyme. Aujourd'hui, il y a encore un traitement, malheureusement. C'est assez contraignant, assez fatigant. Mais ce n'est plus du tout un traitement pour Lyme puisque j'ai été guérie de Lyme. C'est un traitement qui répare les dégâts que Lyme m'a laissés. On peut guérir de Lyme, oui. C'est ça qui me rend souvent malheureuse puisque je me dis qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas qui souffrent qui n'ont pas trouvé le médecin qui donnait les antibiotiques qu'il fallait. Il faut leur dire de continuer, de s'accrocher, de croire en soi et surtout jamais douter puisqu'on a mal, c'est vrai, c'est un fait. Pour les médecins, simplement écoutez-nous, croyez-nous. Quand on arrive avec un problème, pour le médecin, c'est un cas parmi d'autres, mais nous, c'est toute notre vie. Et bien que je sais qu'ils n'ont pas forcément le temps ni la possibilité de s'attacher aux patients, ça peut changer toute notre vie un simple médicament.